Alors voici un nouveau tuto, tuto numéro 3, sur les impacts de la nouvelle définition de l'action de formation. Alors d'abord, quels sont les enjeux à rentrer dans une définition de l'action de formation ? Finalement, il y en a deux. Le premier enjeu, c'est justifier qu'on a bien rempli ses obligations de formée en tant qu'employeur. Alors finalement, je justifie mes obligations si j'ai fait des actions de formation au sens légal du terme. Ça, ça va être le premier enjeu. Deuxième enjeu, si je veux faire financer cette action de formation, il faut que le financeur la reconnaisse comme étant une action de formation au sens légal du terme. Donc, obligation de formée, tuto numéro 1, financement, ce sont les deux enjeux. S'il n'y a aucun de ces enjeux, ce n'est pas la peine de vouloir rentrer à toute force dans cette définition. Que nous dit la nouvelle définition de l'action de formation ? Elle nous dit, c'est un parcours pédagogique visant l'atteinte d'objectifs professionnels. Intéressant, deux éléments très intéressants. Premièrement, parcours pédagogique, ça justifie le fait qu'il y a plusieurs éléments. Ce n'est pas juste une chose. Il y a un parcours et c'est très congruent avec ce que nous disent les sciences cognitives sur le fait que l'apprentissage est un processus qui se situe dans le temps. Deuxièmement, elle vise l'atteinte d'objectifs professionnels. Ça, c'est intéressant. Au lieu de partir, comme auparavant, d'un programme et de se demander après ce qu'on en ferait sur le terrain, on part de ce qu'on veut faire sur le terrain, des objectifs professionnels, et on remonte finalement vers le parcours, le meilleur enchaînement de situations formatrices bien adaptées qui permettront d'atteindre ces objectifs. On nous dit aussi que finalement, ce parcours peut être composé de toutes modalités adaptées. Alors ça, ça ouvre la porte à beaucoup de nouveautés. Voilà, non seulement actions de formation en situation de travail, formation à distance, mais aussi vie ma vie, conduire une mission, etc. peuvent devenir des situations de travail formatrices imbriquées dans un parcours pédagogique. Donc, les conditions finalement à réunir pour qu'on soit en présence d'un parcours, c'est qu'il faut qu'on ait des objectifs professionnels, des modalités bien précisément identifiées, avec des moyens humains et techniques, et des ressources pédagogiques associées à ces modalités, et puis une évaluation. Alors, sur le blog, une question, est-ce que le coaching est une action de formation ? Ben, ça dépend, mais pourquoi pas ? Si je peux justifier que j'ai bien des objectifs professionnels, il y a eu un parcours de fait avec plusieurs rendez-vous, etc. Et à la fin, j'ai eu une évaluation, je suis bien en présence d'un parcours. Par contre, on me demande aussi sur le blog, alors un module e-learning, une classe virtuelle, est-ce que ça peut être une action de formation dans la nouvelle définition ? Pour moi, non, parce qu'un élément, ça ne fait pas un parcours. Il faudrait au minimum que j'ai des objectifs professionnels bien définis, au moins une solution formative, voilà, pourquoi pas, qu'il n'y en ait qu'une, mais à la fin, au moins une évaluation, pour faire le point, voilà. Alors, pourquoi ce changement de définition ? Avant, on partait des, souvenez-vous, des objectifs préétablis avec un programme, etc. Maintenant, on commence par la fin, l'objectif professionnel, pour déterminer le parcours. Justement, pour ouvrir la porte à beaucoup d'innovations pédagogiques, pour être plus flexibles, plus réactifs par rapport aux besoins en compétences qui nous arrivent, là, des mutations de notre environnement économique et technologique. Donc, dans tous les cas, parcours pédagogique signifie quand même un certain niveau de formalisme. La loi nous précise des conditions à réunir dans certains cas. Elle nous dit, par exemple, pour l'action de formation en situation de travail, vous devez avoir repéré des situations de travail, analysé le travail pour repérer les situations qui seront formatrices, éventuellement les aménager pour qu'on puisse y apprendre, désigner un formateur qui puisse assurer un rôle de tuteur sur le terrain, avoir aménagé des phases réflexives pour que la personne puisse se mettre en retrait du travail, réfléchir à ce qui s'est passé et en apprendre des choses, et puis faire une évaluation au bout. Pour la formation à distance, c'est pareil. Il nous faut des objectifs, bien sûr, bien définis, mais aussi une information du participant sur les modalités à distance, sur la durée du parcours qui a été défini, et surtout un accompagnement technique et pédagogique. Donc, c'est là qu'on dit, un module learning tout seul, ça ne suffit pas. Il faut un accompagnement pédagogique dans le parcours. Dans tous les cas, pour qu'il y ait action de formation, il nous faudra bien des objectifs professionnels précis, un parcours défini dont l'apprenant ou les apprenants sont informés, et il faudra penser que si on se ramène à nos enjeux du début, financement, action de formation justifiant que l'employeur a rempli ses obligations, il nous faudra des éléments de preuve. Et là, les éléments de preuve, ils peuvent être de différentes natures, pourquoi pas revenir au protocole individuel de formation, en l'aménageant, en le modernisant, mais en tout cas, il faudra, si l'enjeu c'est le financement, il faudra bien vérifier et valider avec votre financeur les éléments de preuve qui lui paraissent probants, parce que finalement, c'est lui qui garde la main sur les éléments de preuve dont il aura l'appréciation. Voilà, et donc n'oubliez pas que nous sommes à votre disposition pour vous accompagner sur ces sujets. Bien sûr, toujours la journée actualité du droit de la formation professionnelle, et puis une nouvelle formation, réussir la formation en situation de travail, pour initier des parcours intégrants, les actions de formation en situation de travail dans vos organisations. À bientôt !